Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mes chers enfants, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis définitivement passé de l'autre côté du mur. Sachez que je vous ai aimé jusqu'à mon dernier souffle, même si au moment où j'écris ces mots, je n'ai pas encore poussé mon dernier souffle. Je sais que je vous aimerai jusqu'à mon dernier souffle et que du coup pour vous, je vous ai aimé jusqu'à mon dernier souffle. Je n'ai malheureusement pas grand-chose à vous léguer. Moi-même ayant hérité que dalle de votre père, vous pouvez partager tout ce que vous retrouverez dans mon petit studio de ville peinte. Cependant, j'ai bien peur que votre père et moi-même, nous vous ayons caché un terrible secret à tous les deux, à mes deux fils que j'aime. Je n'ai jamais eu le courage, je vous le dis, de mon vivant, alors maintenant qu'il est mort, je vous le dis depuis ma tombe, bien trop l'âge pour affronter toutes vos questions. Votre père était gay. Quoi ? Non, je déconne. Comment ça vous déconnez ? Non, en fait c'est marqué, non je déconne. Oh putain, oh merde. D'accord, ok. Putain, j'ai eu peur. Oh merde, tu es con alors. Merci, on reprend. D'accord, donc non je déconne. D'accord. C'était pour détendre l'atmosphère, le terrible secret c'est que l'un de vous deux n'a jamais été notre fils. D'accord, ça aussi c'est une blague. Non, la lettre est finie. Comment ça c'est fini ? Euh, ben, il y a... Pardon, excusez-moi, comment ça c'est fini ? Elle n'a pas pu finir comme ça. Non mais ça doit être une blague, je ne sais pas, non ? C'est marrant, on se fend la poire, c'est très drôle. C'est pas fini comme ça, il y a un truc en plus. Pourtant si monsieur, non, il n'y a rien du tout, c'est fini. Donc je vais vous laisser, parce que j'ai un peu de travail. En tout cas, ma collègue va venir signer les papiers avec vous, donc je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite une bonne journée. Il y a posé sa merde, le mec, et il s'ouvre. Il n'y en aura rien à brander, le mec. En même temps, je crois qu'il est pour rien, lui, là. En même temps, on aurait pu s'en douter, on ne se ressemble pas vraiment, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? De quoi, qu'est-ce qu'on fait ? Par rapport à la lettre, on fait quoi, là ? Ben, je ne sais pas, il n'y a rien à faire, non ? Si ? Ah d'accord, le mec, on lui dit qu'on lui a menti toute sa vie, il s'en fout. Ah non, mais moi, je m'en fous, parce qu'on m'a toujours dit que je suis ressemblé à maman, alors que toi, personne n'a jamais su. D'accord, tu veux jouer à ça, ok. Ah non, non, pas du tout, non, 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 pas du tout, non, non, mais c'est juste qu'en fait, je te dis ça, moi, pour que tu comprennes que j'en ai rien à foutre, c'est-à-dire, tu ne crois pas, c'est tout, quoi. Et puis même, même si tu n'es pas mon frère biologique, tu es mon frère de cœur. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le même ADN que tu ne fais pas partout. Je t'emmerde, je vous emmerde, toi et ton ADN, je vous emmerde, c'est clair ? C'est bon comme ça, c'est posé ? Tu ne t'es jamais posé la question, pourquoi tu étais le seul dans la famille, avant une tête d'arabe ? Pourquoi tu parles ? De ta tête d'arabe. Je te demande. Je sais pas, c'est bizarre ce que tu dis, tout le monde a toujours dit qu'il a jeté le portrait craché de maman, enfin... Je n'ai jamais trouvé ça très flagrant. Oui, je n'ai jamais trouvé ça très flagrant, voilà, excuse-moi. Ils t'ont dit ça pour ne pas te doutes, tu ne doutes de rien, c'est tout. Ok, en fait, justement, j'ai compris, en fait, c'est ça, c'est que tu as toujours été jaloux, parce que papa et maman m'ont toujours préféré, et que là, aujourd'hui, tu viens d'enfant te comprendre pourquoi, c'est ça ? N'importe quoi, ils t'ont jamais préféré, ils t'ont dit ça pour, voilà, tu sois dans ton petit concomon, pour te protéger, pour le moi, j'avais rien à parler, parce qu'ils me disaient les choses toujours cash. Excusez-moi, en fait, au temps pour moi, il y avait une suite à la lettre. Vous foutez nos gueules un petit peu là-bas ? Non, mais j'avais juste oublié une feuille, je suis vraiment conflit. Non, mais ne l'écoutez pas, il est sur les nerfs. Tais-toi, adopté. Bon, on reprend, s'il vous plaît. Alors, donc, l'un de vous deux n'a jamais été notre fils, non, je déconne. Ah, putain, j'en étais sûr ! J'en étais sûr, tu vois ? J'en étais sûr, tu vois ? J'en étais sûr. J'en étais sûr ? Oui, oui, j'en étais sûr. Je sais pas, à un moment, il m'a semblé que tu avais un petit doute, quand même, non ? Pas de doute, non. En fait, j'étais énervé, alors ? Non, je me suis pris. Ah, bah si. Alors, je me mets debout, je vais énerver. Ah, bah non, mais tu es là, non, je me suis pas énervé. Moi, tu restais très clair, parce que j'étais très sûr, alors que... Je me suis énervé ! Je me suis énervé, non ? C'est pas fini. Il y a encore une suite à l'aide. Ça commence à être pénible, hein. Bon, je reprends. Bah, suivez. D'accord. Alors, vous avez été tous les deux adoptés. Non, je déconne. Putain ! Non, je déconne. Pardon ? Non, en fait, je déconne quand je dis que je déconnais. Vous déconnez ou pas ? Là, vous déconnez ou pas ? Alors, non, je déconne pas, je suis sérieux, mais avant, je déconnais. Oh, putain ! Je comprends rien, si vous plaît. Elle, elle déconne ou pas ? Non, non, elle déconne pas, en fait, c'est moi qui déconnais, voilà. Excusez-moi, donc je relis. Elle a dit, vous avez été tous les deux adoptés, je vous aime. Donc là, la lettre est vraiment bien finie. Voilà, donc je vais vous laisser. Là, ma collègue va vraiment venir signer des papiers, donc patientez. et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon.